bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau monster report comme tous les mois on va regarder en détail les avancées de star citizen et commençons tout de suite avec la e-content durant le mois de mars ils ont continué d'avancer sur le comportement d'ingénieur ce qui inclut l'amélioration de la séparation d'utilisables du tag de mannequins provenant du canal utilisation et des objets avec lesquels il interagit les activités de sécurité à pied de touristes et de guides touristiques ont continué d'être développés le comportement lié aux lits superposés a progressé l'équipe s'attelant à une meilleure abstraction de l'utilisation des fermetures de lits étudiants comment utiliser les draps de lits lorsque les personnages dorment la définition de comportement pour les médic les dealers de marchandises illégales les équipages de pont et les concierges a également débuté spécifiquement pour le pays l'équipe a terminé le premier passage sur le comportement de colporteur et a débuté la modification de la mise en place des échoppes afin de remplacer les anciennes activités la première passe sur le ciblage de sous-compensants a été effectué durant le mois de mars cette fonctionnalité est désormais intégrée dans la branche principale du développement ce qui améliorera en premier lieu les interactions lorsque de petits vaisseaux attaqueront des vaisseaux capitaux permettant un ciblage d'éléments plus efficace des mises en place d'attaques complexes et de la stratégie le comportement des pilotes de sécurité a été restructuré ce qui ouvre entre autres choses est la possibilité pour les vaisseaux de sécurité de valider du contenu illégal à l'intérieur d'autres vaisseaux cela permet de plus au pilote d'envoyer une requête de reddition à leur cible et de prendre en charge différents comportements de joueurs de plus le pilote continuera d'envoyer des requêtes de reddition durant le combat permettant aux joueurs d'y mettre fin et de se laisser arrêter l'équipe a également permis aux pilotes il ya de se docker à n'importe quelle station le comportement de sustentation a été étendu plus particulièrement sur l'utilisation de la file d'attente en plus du peaufinage des animations la possibilité pour un pnj de prendre une tasse a été séparé pour en faire une action spécifique enfin les animations de sortie sont désormais séparés entre la prise du plateau et la sortie de table pour que diverses actions puissent être effectuées depuis des pauses clés spécifiques le comportement de reddition et de recroqueviquement utilisé à la fois par les agents débutants et entrées progress ces actions sont utilisées dans des scénarios lorsque les pnj sont incapables de contre attaquer sont encerclés ou n'ont pas l'équipement approprié et préfère du coup préserver leur vie du côté de la logique subsumption de nouvelles tâches ont été ajoutées ce qui inclut la possibilité d'évaluer si un objet comportement un tag est apparenté un autre tag spécifique la possibilité de propager un événement dans la zone d'action dans laquelle se trouve l'agent et enfin la capacité de fusionner deux variables de tags mannequins en un seul le mois de mars a permis à l'équipe alitec de progresser sur l'ivier créant la technologie qui permet aux personnages de créer un chemin 3d et de transitionner de manière systémique de l'intérieur d'un vaisseau à l'espace des améliorations également été effectuées sur les liens de navigation décrivant des liaisons externes sur des triangles de nav mèche de faisant le composant de liens de navigation a été simplifié permettant l'instanciation d'extension qui peuvent utiliser différents types de données pour créer des liens externes cela veut dire que deux points peuvent être connectés ensemble pour créer un nouveau chemin de traversée utilisable grâce une animation cette fonctionnalité est utilisée pour créer un décalage significatif permettant la création d'un point d'entrée et de sortie customisable pour une porte et d'une traversée dirigée par une animation telle qu'une animation permettant d'enjober un objet ou de sauter vers le haut ou le bas l'équipe a débuté l'extension du système de mêlée permettant de l'affinement des attaques combo l'objectif est d'éviter l'utilisation de transition spécifique entre les attaques pour réduire la complexité de mise en place pour y arriver ils ont introduit un calcul automatique des transitions pour que la structure soit plus rectilignée cela comme autre effet de faciliter le test d'enchaînement d'animation ainsi que la vérification de la correspondance des pauses concernant la technologie de patrouille un rechargement à chaud a été implémenté cela veut dire qu'une logique subsumption associée à un chemin est automatiquement recharger dans l'éditeur offrant aux designers un retour immédiat sur leurs écrans à partir desquels ils peuvent rapidement itérer les logiques peuvent ainsi être validées même si les données sont modifiées sans que l'éditeur ait besoin d'être ouvert enfin pendant les chargements des niveaux les données sauvegardées feront une tentative de correspondance avec la logique mise à jour le code concernant les utilisables a été modifié permettant de prendre en compte le type d'utilisable et l'outil utilisé par un pnj permettant de les fusionner en une seule requête et d'utiliser l'animation correspondante l'unification des utilisables et des sièges opérateurs continue et n'utilise désormais plus que deux blocs dans la planification de mouvement l'acteur communique avec les composants pour décrire l'état dans lequel il se trouve comme lors de l'entrée dans un siège ou le démarrage d'une pause des états sont ensuite évalués pour vérifier si l'action est réussie ou non enfin concernant le système de communication l'équipe a corrigé un problème de création automatique de canal audio basé sur la cible cela leur permet de contrôler qui a l'autorisation de parler à une cible spécifique afin d'éviter la superposition de conversations lorsqu'un canal de groupe est spécifié ils ont de plus amélioré la communication contextuelle pour permettre d'effacer des silences sur un canal audio spécifique cela permet aux designers d'avoir un meilleur contrôle sur le rythme des discussions des ias durant le mois de mars l'équipe animation a créé des kits pour les touristes les guides touristiques et s'est penché sur les créatures concernant les visages des mots cap ont été tournés en prévision d'un événement à venir et le pipeline était amélioré pour les outils de sélection mot cap plus particulièrement pour squadron 42 les équipes se sont occupés de cette d'animation de comportement pour les ingénieurs l'équipage et le combat vanduul des progrès ont eu lieu sur de nombreuses animations et un bug créant un tremblement du poignet qui tourmentait les équipes depuis des années a été corrigé l'arbalète le découpeur et le rayon tracteur continue de progresser au sein du pipeline concernant les prochains personnages notables les animations faciales ont été peaufinés l'équipe gameplay story avance sur un nouveau chapitre et la bocap a été résolu pour les morts conditionnelles la planification pour le second trimestre a été terminée ce qui inclut l'alignement avec les besoins du pu et la réévaluation du processus de mise en ligne du développement des animations des progrès ont été fait sur les raffineries deck des assets pour horizon et des tenues de pnj pour les hôpitaux de la 3.14 un nouvel ensemble sur le thème du minage prévu pour un patch à venir est quasiment terminé tandis que les armures prévues pour la 3.15 rentrent dans le pipeline de la r&d a débuté concernant les équipements d'armure et leurs intérieurs afin de préparer l'inventaire physique ce qui implique la modification des vieux ensembles d'armure pour ajouter des intérieurs et mettre en place la technique permettant aux ensembles d'armure d'exister comme un objet autonome qui puisse être transporté par les joueurs concernant la partie solo une grande phase de conception a eu lieu pour une faction ennemie et qui permet de déduire le traitement des assets de personnages pour pierrot dans le pays à côté cela le travail continu sur la tête de très haut ses cheveux et son uniforme pour finir une nouvelle technologie de shader a été développée pour les yeux et les oreilles en plus du support pour la 3.13 l'équipe module a fait passer les avant poste coloniaux de la white box à la grey box ajoutant la prise en compte du gameplay et des fonctionnalités aux différents modules les bras de docking et leur zone d'accueil ont été finalisés et seront mis en ligne durant un événement à venir l'équipe landing zone a progressé sur horizon la nouvelle technologie de nuages permettant des visuels époustouflant au sein de l'atmosphère de la planète le développement de la plateforme est quasiment terminée les dernières touches y étant appliquées le hall d'exposition est lui aussi terminé enfin l'équipe organiques a terminé les nouvelles entrées de cavernes produit de nouveaux végétaux pour la plateforme d'habitation d'horizon et apporter son soutien à la gas cloud tech l'équipe anglaise a terminé la majorité du hercule cruzador ne restant que le mécanisme d'eau relâche des bombes du a2 a terminé un vaisseau qui n'a pas encore été annoncé continue d'avancer en final art ne restant plus qu'une zone intérieure à peau final extérieur et les dégâts à faire durant le mois de mars le redeemer a progressé lui aussi en final art l'extérieur et les tourelles habitées étant proche de la complétion concernant le train d'atterrissage et les rimeaux de tourelles leur grey box a été terminé la conversion des vaisseaux vers les shaders hard surface continue les rendant prêts à peindre et les dégradations ont été observés pour s'assurer de leur constance sur l'ensemble du vaisseau le gladys a désormais terminé son passage vers les standards gold le prochain vaisseau pris en charge par l'équipe étant le sabre l'équipe us continue son focus sur le nova s'intéressant aux mouvements aux chenilles et à l'expérience de pilotage global des progrès ont également été effectués sur le constellation torus et des bugs sur des véhicules de la 3.13 ont été corrigés les progrès ont été faits sur la gaitling bearing de taille 7 et les dernières touches ont été appliquées sur les armes sur support le module de recyclage du multi-tools et les outils autonomes ont commencé à être ébauchés et ont été implémentés dans un build pour des tests préliminaires l'arbalète ulti flex a été améliorée l'équipe s'attardant sur sa structure tout en s'assurant qu'elle fonctionne correctement pour les animations de nombreuses autres tâches ont été terminées incluant du soutien sur le canon de taille 5 du nova de la correction de bug pour la 3.13 et la mise à jour du metpen ainsi que d'autres appareils préparant l'arrivée du gameplay médical leur tâche du mois de mars a principalement consisté en des fonctionnalités de la 3.13 ainsi que dans des trailers à venir côté vaisseau et se sont concentrés sur les interfaces et les effets du docking ils ont également cherché à améliorer les ambiances au sein de toutes les épaves poursuivant les améliorations faites sur les variantes du freelancer l'équipe actor feature a créé des sonorisations pour la mécanique de push and pull de chariot ainsi que pour les armements sur support pour squadron ils poursuivent tout simplement leur travail sur le chapitre 4a le mois dernier l'équipe a fait de grandes avancées sur des scènes est au sein des vaisseaux des scènes de personnages plus complexes et mieux travaillé et ont intégré de nouveaux outils pour arriver à leur fin concernant les vaisseaux ils ont fait de beau progrès sur des interludes de grande ampleur impliquant une large variété de vaisseaux alién incluant une cargo chien et son capitaine je cite pendant très longtemps le capitaine du dix vaisseaux chien était constitué de briques et de broc nous avions appliqué un masque d'halloween d'une tête de chien sur un corps humain pour nos scènes est du coup voir enfin apparaître ce personnage dans nos scènes de manière quasiment terminée était très rafraîchissant pour nos yeux un citation une autre petite cinématique au sein d'une mission comporte un vaisseau unique composé de divers morceaux d'autres vaisseaux les différentes équipes ont fait tout leur possible pour s'assurer que son design soit aussi intéressant et menaçant que lisible pour le joueur les ingénieurs ont ajouté la possibilité de gérer plusieurs systèmes solaires en ajoutant un nouveau type de gris physique elle utilise le même système de gris racine qu'actuellement en ajoutant la possibilité de passer les vérifications d'entrée ou de sortie de la grille pour permettre à plusieurs instances du même type de se chevaucher sans que des entités se trouvant sur les deux à la fois transitionne de l'une à l'autre de manière aléatoire pour faciliter le débugage du traçage a été ajouté afin de visualiser les vérifications de lignes d'intersection entre les mondes cet outil a déjà été extrêmement utile permettant aux équipes de corriger de nombreux bugs très rapidement ce système sera utilisé dans d'autres domaines vu qu'il permet de découvrir facilement des problèmes de performance qui seraient normalement cachés aux yeux des développeurs à côté cela de nombreuses optimisations du code ont été effectués incluant la physicalisation des planètes les intersections liées aux rayons ou encore le traçage des lignes d'occlusion de plus la limite de vitesse pour les ondes de choc et les explosions a été enlevée les grilles intérieures peuvent maintenant être sauvegardées en tant que cgf ce qui permet une meilleure instantiation enfin du support pour des objets animés pouvant avoir leur propre vélocité a été ajouté le travail sur genus continue avec la refonte de la mise à l'échelle des résolutions et du rendu des résolutions natives de plus de nombreuses autres fonctionnalités ont été portés vers gen 12 tels que les lumières émissives et le flux de mouvement enfin l'analyseur de shader a été découpé en plusieurs parties afin de permettre un traitement plus rapide les ingénieurs ont également fait de grands progrès sur les nuages volumétriques le support de teintes ayant été ajouté permettant plus de flexibilité artistique lors de la coloration de nuages sur des planètes exotiques les solutions de multi diffusion ont reçu des ajustements incluant la prise en compte de la profondeur optique de l'atmosphère et les ombres portées la formation des nuages a été développée plus avant afin de fournir une meilleure sensation de volume localement tandis que la prise en charge des ombrages a été affiné pour permettre plus de détails au sein du nuage pour finir avec les nuages l'implémentation d'un moyen efficace de suppression des espaces vides a débuté concernant le coeur du moteur il a reçu diverses améliorations de performance et le script de test a été ajouté permettant des stress tests et l'écriture de rapports la logique de mise en fil a été refondue permettant une meilleure utilisation des cpu des changements seront particulièrement notable sur les cpu avec un très grand nombre de coeurs et sera disponible en 3.13 enfin du support pour le langage c++ 17 a été ajouté et un problème de performance lié à l'initialisation de mise en fil local a été corrigé l'équipe s'est chargée de réduire la fréquence à laquelle certaines parties des personnages sont mises à jour en fonction de la distance avec le joueur en substance on peut dorénavant dire un composant de se mettre à jour toutes les n images et lorsqu'il le fait il est informé du temps qui s'est écoulé depuis la dernière mise à jour bien évidemment comme toutes les optimisations elle est d'abord testée avant d'être implémentée l'une des fonctionnalités clés du mois de mars était bien évidemment le déplacement de chariots les équipes ont apporté toute leur attention sur le contrôle et le ressenti lors du déplacement d'un chariot et la façon dont les charges affectent son comportement l'impulsion que le joueur donne au chariot génère une accélération que le personnage joueur tente de suivre ensuite si l'impulsion est plus grande que le mouvement en résultant alors le personnage se pliera vers le chariot pour montrer l'effort supplémentaire requis les roues du chariot utilisent une sphère de contraintes pour simuler la physique le modèle 3d de la roue se synchronisant avec cette sphère pour déplacer de manière procédurale la roulette et le pneu équipe gameplay a bien entendu préparer l'arrivée de la 3.13 corrigeant des bugs et planifiant l'avenir équipe us est concentrée sur de nouvelles fonctionnalités du mobiglas le système de réputation et l'asset manager la planification de la refonte du cargo continue avec comme objectif la physicalisation du cargo à l'intérieur d'une grille cette refonte est relativement complexe à cause du fait que les marchandises et le cargo sont intrinsèquement liés à beaucoup d'autres systèmes du jeu à côté de cela les consoles d'achat sont convertis au système de building block puis lié à l'asset manager enfin des progrès ont été faits sur le prochain événement dynamique qui est désormais à la dernière étape de son implémentation concernant l'équipe 6042 les équipes ont commencé à analyser le temps que prenaient des séquences track view lors de leur utilisation ce qui a permis de trouver de nombreux problèmes qui une fois corrigés aideront grandement améliorer les performances ils vont de plus convertir le code pour qu'ils supportent le multithreading quelques petites admirations ont été faites sur les transitions entre une phase de jeu et une cinématique désormais il est possible de faire partir la caméra depuis le joueur jusqu'au point de vue de la cinématique plutôt que d'avoir une coupure nette entre les deux de plus ils peuvent forcer le joueur à se déplacer sur une courte distance pour l'amener au point de démarrage voulu enfin le développement du vol en formation a débuté impliquant un indicateur montrant au joueur où il doit se rendre et offre la possibilité de choisir entre un vol manuel ou un vol en formation automatique en plus du contenu pour des événements à venir les équipes ont avancé sur le nouveau système de sécurité qui permet de détecter si un joueur entre dans une zone pour laquelle il n'a pas d'autorisation ce qui offre la possibilité aux ia d'agir en conséquence sans avoir besoin de donner du crime stat aux joueurs ils ont également débuté la création des nouvelles épaves de starfarer et caterpillar utilisés dans les missions de livraison chronométrées de la 3.13 et ont implémenté des missions fps dans les grottes ainsi que de nouveaux récoltables les zones de mission de combat spatial ont été quadruplés autour de crusadeurs et les progrès continuent sur le système pyro la plus grande occupation du mois de mars était évidemment le docking l'équipe corrigeant les bugs et gérant les retours des évocatifs cette fonctionnalité a poussé les équipes à réécrire une partie du code du système de contrôle aérien lui permettant de prendre en compte les bras d'amarrage d'une station les bras font dorénavant intégralement partie du système de contrôle aérien de la station permettant de faire spawn ou des spawn des vaisseaux et de faire une requête d'amarrage quelques changements ont dû être faits du côté des outils procéduraux qui sont utilisés pour créer les bases et les stations le système de docking a aussi été intégré à la roue d'interaction permettant aux joueurs d'initier un amarrage grâce à celle ci les effets de poussière dû aux réacteurs mentionnés le mois dernier continuent d'être développés ils ont été depuis améliorés et étendus équipes développant un effet de levée de poussière dû au passage rapide d'un vaisseau au ras du sol de la tension était portée au rendu 3d au sein des mfd permettant d'offrir aux équipes plus de possibilités pour qu'ils puissent construire les mfd qu'ils désirent enfin la refonte du guidage et du contrôle des missiles a fait de grands progrès les missiles volant de manière plus prédictible durant les tests les plus récents équipe gameplay a commencé par l'enregistrement de son pour le chapitre 1 et de rencontres aléatoires avec des pnj des casiers supplémentaires ont été ajoutés dans la salle de bain principale de l'idris quelques scènes ont donc dû être mises à jour pour prendre en compte la nouvelle disposition de nombreux ensembles d'animation ont été terminés permettant aux équipes de débuter la mise à jour de scènes utilisant les panneaux de maintenance et les tables de réfectoire de grands progrès ont été faits sur des scènes complexes du chapitre 11 et des animations de fonctions attentes ont été créés pour différents personnages enfin une scène complexe utilisant un câble flexible a aussi été retouché le début du mois de mars a été consacré à la correction de bugs par exemple le système de rendu vers textures n'avait pas de limite de budget mémoire ce qui pouvait parfois amener une surcharge mémoire particulièrement sur les hautes résolutions désormais la taille de la mémoire allouée est dépendante de la résolution d'écran si le budget est dépassé la résolution des rtt est abaissé jusqu'à atteindre le budget autorisé l'équipe a également débuté la planification pour la transition vers gen 12 permettant de mieux identifier les différents jalons et ainsi équilibré le calendrier entre la transition les fonctionnalités et les bugs équipe programmation a partagé son temps entre les bugs le feu les boucliers sdf et les particules d'éclairage le feu est une fonctionnalité développée sur le long terme l'objectif actuel étant la propagation du feu entre les pièces le spawn de lumière et la réparation la première iteration des boucliers sdf a été préparée pour la release avec une amélioration de l'effet de brillance et la façon dont les effets d'impact se diffusent autour de la coque enfin les particules d'éclairage font partie d'un nouveau modèle offrant des résultats plus constants une plus grande qualité et une meilleure ressemblance avec la réalité le mois dernier l'équipe a soutenu l'arrivée du docking créant des ambiances uniques pour les stations rest and relax et plus militaires pour les docs de sécurité le travail sur les bras continue incluant des prototypes d'animation pour les lumières lors du déploiement et la rétractation du bras ils ont de plus corrigé des bugs apporté des optimisations à l'habillage non commercial des stations et aux nouvelles entrées de grottes et de l'aide a été fourni à l'équipe hui concernant la nouvelle interface de réputation le travail sur les hôpitaux d'horizon et de new babage continue équipes travaillant main dans la main avec les équipes design et environnement sur l'accueil les pharmacies et les chambres de soins l'équipe social design est en bonne voie pour le déploiement des interactions d'utilisables et la mise en place des scènes sur l'ensemble du jeu pendant ce temps l'équipe level design continue son travail sur l'ajout de zones étoffant le ressenti de vie au sein des plus grand chapitre du jeu pour finir l'équipe doc fight s'attèle un jalon du jeu avec l'aide de nombreuses autres équipes et qui concerne tous les niveaux comportant du vol spatial en mars l'équipe narrative a pu reprendre les tournages mock-up suite à l'amélioration de la situation aux états unis ce qui a permis de filmer des personnages pour un événement à venir ils ont apporté leur soutien sur la 3.13 corrigeant certaines missions et ajoutant des noms et des descriptions sur une variété de nouveaux objets ils ont également travaillé avec l'équipe mission sur de futurs contenus incluant des événements des missions et des sessions de doublage pour de futures zones de plus de nombreuses mises à jour du lors ont été faites sur le site concernant la campagne stand alone elle continue d'être passée en revue par les équipes qui en profitent pour affiner l'expérience de jeu l'équipe a aussi collaboré avec l'équipe character art pour fournir des détails additionnels concernant les groupes de hors la loi que les joueurs rencontreront l'objectif est de faire en sorte qu'on ressente leur histoire et leur personnalité tout en les rendant cohérents à l'univers de star citizen additionnellement l'équipe a fourni des descriptifs d'habillage pour une zone qui est explorée dans les débuts du jeu identifiant les panneaux d'affichage et les signalisations que les voyageurs rencontreront l'équipe s'est attaquée à de nombreuses zones incluant les avant postes coloniaux amenant certains objets en grey box le premier passage en grey box a également eu lieu pour les hôpitaux incluant les lits et les civières qui seront une part importante de l'expérience de jeu ils ont aussi travaillé avec la e-content et la e-feature afin de créer un nouveau modèle de géométrie pour de futures fonctionnalités d'utilisables tels que les vendeurs ou les touristes l'équipe systémique a continué d'avancer sur sa présentation publique de quantum concernant les services ils ont apporté les dernières touches sur le service d'info il ya qui est directement lié à quantum et de nombreux autres services le développement de nouveaux services a débuté spécifiquement sur l'apparition des pnj et sur le système de contrôle aérien enfin des mises à jour ont été faites sur de nombreux outils et systèmes permettant de faciliter le travail des développeurs la majorité des développeurs ont passé le mois dernier à itérer le pipeline facial leur objectif est une approche plus rapide et plus intuitive pour la gestion des expressions complexes le travail de nombreux autres départements a été passé en vue pour vérifier la stabilité du projet et permettre aux équipes d'animation de travailler directement dans maya enfin des assets qui serviront de base au développement de diverses créatures ont été terminés et la première version du rigging des personnages chiennes est en attente de retour et d'itération d'animation le mois dernier turbulent a continué son avancée sur le serveur machine accueillant de nouveaux membres au sein de l'équipe en cours de route ils ont aussi livré la première démo d'un système de gestion de flotte actuellement en déploiement interne le service configuration responsable de la distribution des configurations aux clients du jeu a également été terminé l'équipe a soutenu l'arrivée de la 3.13 spécifiquement en ajoutant de nouvelles fonctionnalités aux services de réputation telles que la possibilité de notifier le joueur lorsque sa réputation change durant le mois d'avril les équipes continueront leur travail sur le pipeline de crash comprenant des corrections aux liens jira et sentry et la création d'une surveillance des erreurs pour les envoyer dans sentry ils ont aussi créé un logiciel permettant de soutenir le développement d'outils par l'équipe de montréal et créé du code qui permet à ex de communiquer avec les services de diffusion l'équipe hui a fourni de l'aide aux autres équipes pour l'interface de réputation et a progressé sur de nombreuses autres petites mais importantes fonctionnalités comme le formatage de texte ou les infobulles qui seront utilisés au sein de futures interfaces ils ont aussi développé plus avant les technologies sous-jacentes pour le nouveau système de cartes et ont converti d'anciennes interfaces vers le building block les artistes sont en train en phase de pré-production pour l'arrivée de l'interface médicale les objets visuels étant terminés et des prototypes fonctionnels étant prêts permettant la pleine production durant le mois d'avril puis l'interface pour le radar et le scan a été peaufiné l'équipe de squadron 42 s'est concentrée sur la nouvelle interface du gladius comprenant les missiles et l'amélioration de l'affichage des contacts durant le mois de mars l'équipe véhicule tech a progressé sur la mise à jour du système de radar se concentrant sur le ping pour rendre l'expérience de découverte d'objets lointains plus satisfaisante l'interface et les effets étant en cours d'implémentation le déplacement et les mouvements de chenilles du nova ont été itérés afin de s'assurer qu'ils paraissent tanki sur toutes les planètes un projet est en cours pour s'assurer que les trains d'atterrissage fonctionne correctement dans toutes les zones du jeu cela implique de correctement synchroniser les trains d'atterrissage avec le serveur pour qu'ils remplissent leur rôle dans tous les scénarios d'atterrissage durant le mois de mars l'équipe vfx a optimisé et peaufiné les effets d'impact du bouclier sdf avant sa sortie des effets ont été créés pour le nova incluant son arme principale ce qui implique la création d'un prototype dont le choc déplaçant toute matière volatile au sol et sur le véhicule lui même bien qu'il n'y ait aucune garantie que le prototype soit fonctionnel lors de la sortie du tank son développement préliminaire sera utile pour de nombreux autres effets utilisant des ondes de choc physique les effets du hercule ont aussi été terminés durant le mois de mars un autre prototype des faits est en cours de création pour les volumes de vent créé par les réacteurs permettant aux réacteurs de mieux interagir avec les matériaux légers sur une planète offrant aux réacteurs une plus grande sensation de puissance pour terminer avec squadron 42 les équipes ont amélioré l'intérieur des nuages de gaz en utilisant les sdf des véhicules pour simuler le passage de petites particules de poussière le long de leur surface cela ajoute une sensation de mouvement lorsque le vol est combiné aux effets de collision mentionné le mois dernier divers effets ont également reçu de l'attention incluant de nouveaux effets d'eau que les artistes pourront placer dans des zones humides et sales et quelques effets électriques merci à tous d'avoir regardé ce mon série porte comme toujours j'espère qu'il vous a plu moi je vous dis à très bientôt pour un nouvelle inside bisous des étoiles bon 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 bon